Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo par rapport à... Je pense que c'est plus des flops que des tops. Je voulais pas attendre le fameux bilan trimestriel parce que je me suis dit que c'était le moment chaud maintenant. Vu qu'en ce moment, vous voyez vraiment pas, mais en arrière de vous, c'est le bordel. Et j'ai besoin de classer, arranger certaines choses. Donc, je me suis dit, go, on va filmer ça aux filles. Donc, je voulais juste vous dire que si vous êtes une femme, si vous aimez la mug, le make-up, si vous voulez des trucs, des petits conseils passés par là, c'est exactement la chaîne. Je vais être un peu comme votre sister, votre bestie. Bref, on est une team, on est une family. C'est une chaîne complètement imparfaite, mais je vous dis tout ce que j'ai à vous dire, des trucs passés par là que certaines personnes vont pas vous dire parce qu'elles sont méchantes. Parce qu'elles pensent que c'est elles qui adorent les cute alors que tout le monde adore les cute. Probablement, je vais juste commencer par vous montrer mon outfit. C'est totalement ridicule, mais je vais vous le montrer parce que, sécemment, je pense que ça m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je me sentais cutie. Fait que je voulais juste vous montrer un petit truc. Ok. J'ai pris ça au hasard, ok? J'ai vraiment pris ça au hasard parce que, comme je l'ai dit, je vous l'ai juste vous montré. Premièrement, ce outfit-là, il était déjà arrangé. Qu'est-ce que je vous ai parlé, c'est que, par exemple, comme ici, lorsque j'ai eu un moment et que je change ma garde-robe, par exemple, entre les saisons où j'ai eu un moment pour moi, j'aime essayer mes vêtements, puis regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et me créer des outfits. Parce que, parfois, je sais, tu sais, on fait la même affaire. On se dit qu'on n'a pas le temps pour... On n'a pas le temps pour trouver des outfits. On met tout le temps la même chose. Puis là, finalement, vous regardez que vous avez plein d'affaires, car les étiquettes, puis ça n'a jamais été essayé. Finalement, vous achetez un article, puis à cause que vous n'avez jamais essayé, que vous voulez trouver le moment pour le mettre, finalement, vous ne l'avez jamais mis. Puis là, vous avez grossi ou maigri, ou whatever, il ne vous fait plus, OK? Donc, pour vraiment éviter ce type de choses, qu'est-ce que je fais? J'essaye mes vêtements, pas tous mes vêtements, mais j'essaye des vêtements, puis j'essaye d'écrire des outfits. Puis quand j'ai créé un vêtement, puis que je vois qu'il me fait bien, je fais exactement ce que vous voyez en ce moment. Fait que je prends la paire, exemple, le pantalon ou le chandail, je les mets ensemble. Fait que comme ça, quand je me cherche un outfit, je me demande qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Oh my God, je n'ai rien à mettre aujourd'hui. Puis c'est quelque chose que je me suis dit ce matin. Je ne sais pas comment mettre, là, je me mets-tu une robe, vite, vite, comme d'habitude? Je me suis dit non. Je me suis créé des outfits, je vais regarder. J'ai juste pris quelque chose, je me suis dit, ah, ça a l'air d'être cute. Je l'ai pris, je l'ai mis. C'est super. Là, c'est sûr que là, mon truc est un peu comme tombé. Je vais l'arranger pour que ça continue à être cute, là. Mais, ouais, ce top-là, c'est un top que j'avais acheté au Ardennes il y a plusieurs années, OK? Il n'y a rien d'extra, là, dans ce que... Il n'y a rien de super price, OK? Donc, ça, c'est un top de chez Ardennes. Ça fait des années que je l'ai. Ça, c'est une paire de shorts qui est quand même un peu plus haut que les genoux, là, bien sûr, que j'ai acheté. Je pense que si je m'en revivais, c'est limité. Avec une paire de sandales, vous pouvez voir ici, argentées. Très simple. Elle n'est pas la plus belle, mais bon. Je voulais que je le confo. Puis ça, c'était... Si je ne me trompe pas, c'était Urban Planète. Donc, il n'y a rien d'extra. Je me suis mis une paire de boudoirés vraiment simple avec mes petits bijoux que j'ai en haut, comme d'habitude, vu que j'ai un peu ici. Donc, rien de wow. Mais pourtant, tout le monde était genre... Bon, il y a des gens qui rient chez moi. Pourtant, tout le monde était comme... Oh my God! Oh my God! C'est cute! Je n'ai absolument rien fait. Mon outfit était déjà arrangé. Fait que c'est quelque chose que je vous conseille de faire. À la place de tester le gars qui vous ignore, là, puis qui ne vous aime pas, là, puis qui fait semblant de vouloir de vous, prenez le temps. Mettez un fil. Mettez de la musique. Bref, mettez-vous dans une ambiance. Ouvrez-vous un verre de vin. Je ne sais pas. Moi, je ne bois pas d'alcool. Fait que je ne sais pas. Mettez-vous dans un verre de vin, puis essayez des vêtements. Essayez des vêtements. Essayez des vêtements, guys. Créez-vous des outfits. Comme ça, il n'y a personne qui peut vous dire que vous n'étiez pas cute. Puis, toi, tu ne peux pas te permettre de dire que tu ne sais pas quoi te mettre. Parce que ce n'est pas vrai. Tu as des affaires à la maison. Ça, je fais plus ça pour les vêtements un peu plus délicats, les shirts et les robes, les jeux. Mais les robes, si j'ai de quoi mettre avec les robes, c'est plus ça va dire les cash manon, les cash manette, des trucs comme ça, ou des peintes de shirt style legging. Si je vois que c'est trop transparent, des choses comme ça, que je pourrais mettre, par exemple, avec des robes ou des jupes. Sinon, de façon générale, pour les robes, je ne mets pas trop de choses. Je ne mets pas d'accessoires non plus, à part si c'est des accessoires comme, on va dire, ceintures qui va parfaitement avec, puis je ne vois pas d'autres choses qui vont aller avec. Pour tout ce qui est pantalon, de nez, mais tout, je ne associe pas vraiment des hauts. Fait que parfois, ce que je fais, c'est que je prends des photos. Là, je n'ai plus d'espace dans mon téléphone cellulaire, mais avant, c'est ce que je faisais pour tout ce qui était autre que tissu un peu plus classé, propre. Celui-là, je l'ai considéré comme propre à cause du tissu de la paire de shirt. Sinon, ça aurait été un shirt donné, je ne l'aurais probablement pas mis comme ça. Je l'aurais mis plié, puis that's it. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous parce que je trouvais que c'était un truc super génial. Je me trouvais super cute aujourd'hui. Fait que j'étais comme, je vais montrer ça aux filles, parce que, you know, je veux aussi que vous vous sentez cute, belle, puis que vous vous arrangez pour que les gens soient comme, oh my god, you look good, puis ils sont comme, thank you. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux que vous soyez prêts. Si vous êtes ici dans cette chaîne-là et que vous êtes abonnés, vous allez être prêts, vous allez être réveillés, c'est sûr et certain. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je vais passer à ce qui est important. Comme d'habitude, ça va être désordonné, mais là, je suis prête parce que de toute façon, tout en a rien, désormais, so, et désormais. Premièrement, je vais juste vous montrer de quoi... Je n'ai pas encore fait de la vidéo, je m'en excuse là à chaque fois. Aujourd'hui, je suis supposée de faire la vidéo, ok? Je n'ai tellement pas le temps que je suis comme... Je vais coller, je vais décoller mes ombles puis les coller. Il faudrait que je me... Je vais le faire promis. Je ne sais pas quand. I'm so sorry. Je pense que je vais le répéter je ne sais pas combien de fois, mais je... Là, là, je vous fais la vidéo. Là, en ce moment, juste vous dire... Il est minuit 37, ok? C'est juste pour vous donner une idée. Il est minuit 37, guys. Tellement que je vous aime puis je vous ai dit que je ne peux pas passer à travail puis ne pas vous partager ça. Oh, j'allais bien. J'allais bien ça. Ça adore un peu ceux-là. Fait que je n'ai pas chance de vous parler de ça. Vous savez, je suis là, ok? Donc, encouragez-moi. Mettez un like. Abonnez-vous. Surtout, moi, je vous dis que vous êtes des femmes. Moi, je veux des femmes. Je veux des femmes dans la chaîne, ok? Donc, premièrement, c'est les fameuses press nerds. J'en ai quand même plusieurs. Je vais vous dire qu'à date, mes chouchous sont ceux de Dolorama. That's crazy. Donc, Dolorama, pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre d'endroit où vous pouvez acheter pour des prix ridicules. Parfois, il y a des bonnes marques, des vraies marques qui sont mis moins chères et tout. Donc, c'est ça. C'est comme un genre de magazine 1$ qu'on disait avant même si maintenant, c'est un peu plus d'un dollar. Donc, je voulais juste vous montrer parce que je les adore. C'est les fameux press nail. Donc là, celui-là ici, c'est ce que j'ai en ce moment dans les mains. De Dolorama, c'est 2$ seulement. Je les adore. Ok. J'ai tout terminé parce que je voulais vous le montrer. Les deux que je déteste, ça, je vais juste le mettre ici comme ça. Je vais les jeter parce que... Bon, en fait, je vais mettre un resplage. C'est un plastique, un resplage. Les deux que je ne supporte pas. Ok. Ça aussi, il ne faut pas que j'oublie. Ça, je vais mettre ça là. Où j'ai mis le gloss? Oh, il y a ici. Je ne les supporte pas. Premièrement, je vais juste vous le montrer. Ça, c'est de chez Urban Planet. Achetez pas des faux-zons de Urban Planet. Je vais juste vous dire qu'ils ne tiennent pas. C'est le genre de faux-zons en plastique comme si tu avais deux ans. Ils l'ont vraiment fait comme ça. Vous voyez ici comment que c'est argenté. Ça ne tient pas. C'est lustreux. Ça ne se dit même pas là, mais ça ne colle pas. C'est du plastique tellement comme... Ça ne tient pas. C'est du plastique tout court. C'est du plastique shiny. Ça ne colle pas. Dès que vous allez mettre, tout va décoller. C'est dégueulasse. Achetez pas ça. Urban Planet, j'ai fait l'erreur d'acheter ça. Je suis à 5,99$. Alors, 5,99$ plus vous avez droit à l'autre. Je pense qu'il était un moitié prix ou un dollar. On s'en fout. Achetez pas ça. L'autre que je suis vraiment déçue parce que le prix est ridicule et que j'aurais vraiment aimé adorer et que ce soit beau et que ça fonctionne bien parce que c'est une marque québécoise. Non, parce que c'est fake puis la ligne française, elle disparaît. Tu vois qu'elle commence à disparaître comme si c'était un marqueur qu'on a mis puis qu'il fallait remettre un marqueur blanc. Horrible. Donc, c'est celui-ci. OK. C'est vraiment plat parce qu'il y en a 24 puis ils étaient, je pense que c'est à 8,99$. Je suis tellement déçue parce qu'ils sont courts, super, super mignonne et tout. C'est off, ça ferait trop fake. On dirait que comme, là, on dirait que t'as vraiment collé des faux. Alors que ceux de la rama, tout le monde était comme, oh my god, tes uns sont coupés. Puis c'est comme, oh girl. Mais j'ai pas dit mes secrets à tout le monde mais je vous dis à vous parce que les gens me jugent. Les gens sont comme, oh, y'a. OK, mais t'es la fille qui met des faux. Ils ont les deux là. Ouais, puis, they still look good, though. Mais à vous, je vous le dis parce que vous êtes ma team, vous êtes ma family, vous êtes comme, vous êtes comme, genre, mes meilleures amies, j'en ai pas d'amis dans la vie. Fait que c'est vous, mes amis. Fait que je vous dis tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut pas exagérer, là, on se gagne une petite jamie mais vous comprenez ce que je veux dire, donc. So, yeah. Fait que là, vous savez, pour les faux ongles, une autre chose, vu qu'on est entre team, on est entre family, du tout, bestie, whatever, vous avez montré un moment donné, une tête d'oreiller chez Botera qui permettait de vous protéger. Par exemple, si vous faites des masques, il y a comme un genre de pellicule plastifiée à l'intérieur. OK. Il y a tout déchiré. Attendez-moi une minute, attendez-moi une minute. Je peux pas dire que c'est un flop parce que je pense que ça s'est produit parce qu'on l'a trop séché à la machine assécheuse. C'est comme ça qu'on dit au Québec. Je sais pas comment on peut dire dans les autres pays. Mais on l'a mis dans la machine assécheuse parce que ça chauffe pour faire sécher. Bref. Là, ça a tout pété. Ça a tout pété à l'intérieur. C'est tout pété. Le plastique fait que je suis vraiment triste. Là, ça peut être un bruit bizarre. I hate that. Là, je sais pas si je vais l'enlever puis garder juste le matériel parce que le matériel est bien. Fait que je pense que je vais comme tout à la place de jeter. Franchement, je veux pas jeter parce que c'est du gaspillage puis il y en a déjà assez dans la planète puis je veux pas me sentir mal pour quelque chose que je peux éviter puis c'est de l'argent. Je veux pas le gaspiller de l'argent. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste tout couper ça pour pas avoir le bruit puis tu sais, le matériel ici est bon. Fait que je vais garder comme tête d'oreille puis je vais le mettre sur mon lit tantôt. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. La tête d'oreille en soi que je vais montrer ce qui est beau peut-être faire attention de ne pas sécher à la machine à la veuille à sécheuse excusez-moi à sécheuse peut-être le faire tu sais à l'air libre I don't know mais c'est un disclaimer parce que ça se fait que ça va vous arriver moi ça m'est arrivé je vais vous le partager parce que je vous ai dit que c'était moi mais il faut que je vous dis qu'est-ce que j'ai vécu parce que je peux pas vous mentir vous savez je peux pas vous mentir l'autre article que je vais vous montrer désolé ok don't judge me parce que c'est un peu greasy fait que ça fait comme si c'était sale mais c'est comme l'huile ok don't judge me ok ça c'est un soutien c'est ça que je vous parlais un peu greasy ça c'est un soutien gorge sans vrai tel vous pouvez voir de chez Vitoria Secrets guys on voit toutes mes mamelles droit comme ça je sais pas qu'est-ce qu'il se fait que le padding mais le padding n'est pas padding comme je peux pas racheter non je sais j'ai mis mes boulettes je pars tellement fort je peux pas rajouter un autre coussinet pis mettre ou coudre ou mettre je vais pas mettre du scotch je vais pas rajouter je veux acheter quelque chose qui est efficace qui est bon je le mets pis dans le titre c'est comme ça en disant que j'ai rien mis c'est du Vitoria Secrets that's crazy pis je veux pas le jeter je veux pas le jeter fait que là il faut que je trouve une solution à ça à part si je pourrais le mettre dans les occasions que je sais que je vais avoir eu des humains dans une soirée avec mon chéri ou whatever exemple mais peut-être pas en plein jour avec plein d'enfants genre je veux pas que mes mamies soient comme ça avec plein d'enfants what the heck like come on fait que c'est un flop pour moi c'est un flop je suis pas censée payer autant cher pis qu'il faut que je rajoute quelque chose pour toi non c'est pour ça que je paye le prix je suis prête à payer le prix si ça vaut la peine mais là aussi il faut que je rajoute plein d'affaires par dessus pour pas que mes seins soient comme ça mais là pourquoi je t'ai acheté alors si j'ai acheté un truc à 5 piages je me dis ah je m'attends à ça parce que c'est 5 dollars mais j'ai payé le prix même si je l'ai acheté en spécial ou pas en spécial je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous pis regardez même l'affaire ici comment ça commence à comme perdre t'sais regardez I don't know though I don't know je suis vraiment déçue parce que j'achetais tout le temps ceux de chez Viteins et puis j'ai pas eu de problème avant fait que je sais pas s'ils ont changé quelque chose je sais pas mais c'est maintenant que j'ai remarqué fait que c'est maintenant que je vous en parle fait que pour moi c'est comme un flop que je dois garder parce que je veux pas que sais j'en avais un autre ben il y a un peu sale là je me sens un peu mal de le montrer je vais pas le montrer de ce côté celui-là c'est full padding pis c'est de la vie en rose fait que ça se peut que je retourne chez la vie en rose pis je vais m'en acheter là pis ça va être moins cher à la vie en rose and raised though it is what it is ok après ça je sais pas quoi dire de ce produit là la seule chose que je peux dire c'est que ça me fait super mal aux aisselles pis c'est pas le premier produit que j'ai remarqué dans les trucs naturels on dirait qu'il y a une pellicule pis ça devient super dur avant d'attaquer le moment tu regardais comment il faut que je me ah non non on dirait qu'il faut que je coupe une première genre étage avant que ça soit agréable pis que j'ai pas besoin de avant d'avoir de la matière that's crazy je sais pas pourquoi ça fait ça fait que je veux vous le partager parce que je trouve ça vraiment en vrai j'étais quasiment en train de me battre avant qu'il y ait une partie du produit qui va en dessous de mes aisselles pourquoi il faut que je me bat là je veux juste pas puer that's it je veux pas me battre avec toi fait que je trouve que c'est un peu un flop je vais essayer de faire ça pour voir je vais couper une partie une petite partie vers le haut pour voir si après ça va mieux mais je serais pas supposé faire ça là why why pis lui il m'a fait ça pis l'autre il est où le bleu oh il est là lui il m'a fait ça lui il m'a fait ça mais lui ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'huile de coco en dessous de mes aisselles pis j'ai mis ça pis André à force de comme travailler là il a commencé le produit a commencé à être appliqué en dessous de mes aisselles what the heck why ah non ah non fallait que je vous le dise parce que franchement aucune idée parce que franchement moi je vous le dis eux les Rio là ils m'ont jamais fait ce problème là j'ai jamais eu ce problème là de ça c'est pour Adap ok de Fabio Bum Bum Cream j'ai jamais jamais eu ce problème là je vous le présente tout le temps fait que je vais pas perdre de temps celui là c'est c'est juste je comprends pas qu'il s'est passé guys demandez-moi pas ce que j'ai fait je me promets je l'ai fait why est-ce que vous voyez il y a une partie il y a une partie du fameux déo qui est à haut coincé l'autre qui est ici je sais pas quoi faire je pense que j'essaie d'essayer de l'enlever les rabouter I don't know that's crazy for me je sais pas quoi faire fait que je veux pas qu'il espie le produit il me reste encore un peu là qu'est-ce qu'il se passe avec ces produits là j'ai acheté un curseur massa mais de la marque secret pis il y a pas de je pense que ça dit pas de oh my god pas de comment on appelle ça là je vais chercher le nom là j'essaie de chercher qu'est-ce qu'il va dire en tout cas ça respecte l'environnement pis je pense qu'il y a pas d'alcool pas de cible pas de ça mais c'est de la marque secret je vais vous montrer dans une autre vidéo parce que là je trouve pas pis je vais pas vous dire n'importe quoi mais il y en a un de secret là je l'aime beaucoup 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 fait que je vais vous prendre dans une autre vidéo parce que là je me perds ok j'avoue que je me perds l'autre flop pis ça ça fait pas longtemps que je l'ai acheté sincèrement là ça c'est de chez UBEMPANET achetez pas ces produits là ok avec la fameuse pince pis avec le petit truc ici tu penses que ça va bien parce que ça tout cute j'étais comme ça ah ah pis tous mes beaux qui étaient fucking let parce que c'était tout poigné dedans horrible donc ce fameux truc là là ok ça s'appelle quoi ils disent que c'est voluminante pour cheveux nope est-ce que c'est moi qui l'utilise le mando maybe 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 mais moi je vous dis je voulais pleurer parce que je voulais mettre des petits beaux pour que ça fasse plus I don't know c'était pas cute c'était horrible je voulais mettre un petit peu de surtout c'est les deux vans là je voulais faire nope 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 so il y a ça fait pas longtemps que je l'ai acheté fait que c'est très 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 triste l'autre chose que je voulais vous montrer pendant que je suis là avec vous mais ça je pense que vous savez mais je vais quand même vous le montrer j'avais acheté à la vente donc les fameuses huiles de NYX j'adore ok lui je trouve qu'il oui mais comme il part vite sais-tu moi je sais pas mais je l'aime quand même ok parce que un autre cooker je l'adore je le porte en soirée ben en fait je le porte hier en plus un beau rouge qui n'est pas mat pour faire craquer puis tout parce qu'à un moment j'ai remarqué que les rouges à l'air rouge sont très asséchants je sais pas si c'est moi mais je l'aime pas mal ça fait comme un genre de rouge cerise je trouve ça magnifique puis je trouve que peu importe ta couleur de peau je trouve que ça va être super joli puis ça c'est de chez NYX dans le fond c'est quoi paume brillant c'est slick glick glick whatever ok puis c'est quoi la couleur de référence de celle-là attends une minute c'est numéro 10 double tap fait que vous devez cliquer ici c'est comme un crayon puis tranquillement le produit ici là vous voyez il va commencer à s'augmenter tranquillement pas vite fait que c'est comme ça fonctionne fait que je trouve ça je vais pas trop monter pas gaspiller je l'aime vraiment au début j'ai dit je vais essayer parce que c'est un rouge ça doit pas être plus que ça mais il est vraiment confortable je l'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il exagère pas trop tu sais si tu veux porter commencer à porter un rouge pour faire plus femme faire élégante et tout je trouve que ça c'est parfait avec un combo de lips avec ça sérieusement I like it moi je l'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il fait ouais il fait cerise souvent il fait un peu cerise comme un peu plus foncée évidemment puis j'ai mis un peu plus avant donc mais j'adore j'adore j'ai rien à dire c'est sûr qu'il transfère je vais t'assurer avec vous le transfère c'est plutôt plus une matière entre il veut aller entre le gloss sans être un gloss et plus ça tendance à être une baume bref ben c'est ça ça disait ce mot fait que c'est vraiment ça ça porte bien son nom ok un autre en parlant de baume je l'adore je l'adore d'amour je pense qu'il faut que je m'en cherche un autre en plus j'avais même pas il y avait un SPF de 15 c'est de l'oréal si je me trompe pas c'est de l'oréal je pense que j'en avais acheté deux en tout cas j'en avais acheté plusieurs je les ai passé les autres mais là c'est lui faudrait que j'aimais hâte parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai l'ai ça sent pas une odeur comme quoi que c'est exprimé mais comme non il faut que je m'achète un nouveau là ça fait juste pas de sens donc la référence je sais pas si elle est encore disponible mais c'est 518 tins de mauve en plus je suis à l'avant bref je l'aime beaucoup beaucoup parce qu'il est entre il est vraiment entre le gloss puis le rouge à lèvres il fait vraiment comme un genre de deux en un je trouve que c'est vraiment pratico-pratique regardez moi ça guys il est juste parfait comme si vous avez quelqu'un qui aimait pas trop les rouges à lèvres vous aimez pas en plus il sent bon ok vous aimez pas trop les rouges à lèvres vous voulez pas mettre de gloss parce que je trouvais que ça fait vraiment enfant vous aimez pas le le feeling du gloss ça là c'est vraiment un entre deux guys c'est vraiment un entre deux je sais pas comment vous dire mais comme je l'adore guys regardez il reste absolument rien j'ai monté là je peux plus remonter encore est-ce que vous comprenez comment je l'aime beaucoup j'ai exagéré ce produit là je vais devoir m'en racheter un autre pis en plus le packaging est vraiment sexy il fait vraiment comme comme ça on va acheter comme un truc genre t'sais un peu plus cher et tout pas du tout donc je voulais vraiment vous partager parce que je l'adore j'espère que je vais pouvoir retrouver la référence I don't know I don't know si il y a encore disponible mais je vais essayer c'est sûr certain après ça c'est plus santé donc je voulais juste vous montrer ceci donc ça là c'est chez Naturis pis ça le dit pas mais c'est du magnésium dans le fond le magnésium est vraiment vraiment important moi je vous conseille de consommer à tous les jours je peux pas vous dire le dosage parce que je m'appelle pas là j'ai l'air d'être une fille avec un sarro qui va vous dire qu'on met je suis pas pharmacienne I don't know mais vraiment le magnésium en plus c'est là ça dit magnésium à action rapide et ça dit chlorure de magnésium est-ce que vous savez les bienfaits avec le magnésium ah c'est ridicule ok vraiment ça aide vraiment à éviter les crampes pour bien dormir ça fait plein d'interactions avec tout ce que vous mangez de bon dans votre corps bref le magnésium c'est quelque chose que je vous recommande de consommer à 200% si c'est difficile pour vous ben vous pouvez aller vous procurer oups ceci ok au Québec il y en a des naturistes moi je suis au Québec je l'ai acheté fait que je vais recommencer ça les filles faire attention à vous ok belle de l'extérieur belle de l'intérieur également une autre affaire également que j'aime beaucoup je sais pas si j'ai fait une vidéo sur l'huile d'hérissin oui je fais une vidéo sur l'huile d'hérissin fait que je vais pas m'attarder dessus mais c'est le fameux l'huile d'hérissin l'huile pas masquerie juste ici ok donc ce produit là écoutez si vous êtes une femme moi je vous recommande vraiment d'utiliser ça pendant que vous dormez mettez les vraiment ici dans la partie vraiment au niveau de votre système reproducteur mettez les ici au niveau du ventre également si vous avez des problèmes de thyroïde ou vous voulez éviter d'en avoir vous pouvez mettre au niveau du cou mettez le massez le au niveau du sein là massez le guys ok puis il y en a même qui donne c'est un genre de serviette pour vraiment faire un bain d'huile puis vous dormez avec moi j'ai pas tout ça mais juste le fait de remettre une bonne quantité de masser puis de mettre par exemple votre pyjama votre pyjama peut-être qu'il va être un peu tu sais il va sentir un peu la masse mais ça sent pas trop je vais pas vous mentir ça sent pas trop une petite odeur mais elle est pas elle est pas dérangeante donc je préfère que vous mettez peut-être sur ça que plus que sur vos vêtements du matin mais même vos vêtements du matin moi parfois je mets un petit peu ici au niveau du côté de mes seins j'en mets au niveau aussi des articulations de mon genu parfois je ressens un peu tu sais au niveau mon dos aussi puis j'essaye de m'aider comme un masque ou j'ai une petite machine qui m'aide aussi à me faire masser donc c'est celle-ci je vous avais déjà présenté ça dans mes achats de chez Hork je pense pas qu'elle est encore disponible mais bref fait que vraiment 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 si vous êtes une femme c'est quelque chose que je vous recommande à 200% ça va vraiment vous aider au niveau de votre vente tout ce qui est digestion au niveau de la partie reproditeur tout ce qui est kiss tout ce qui doit pas être là vraiment pour les éliminer ça pénètre à l'intérieur en profondeur puis ça aide vraiment à faire un genre de détox ok au niveau du sein ça évite ça évite ou ça aide en fait à éviter tout ce qui est cancer du sein également tout ce qui est formation de masse donc je vais pas rentrer dans les détails mais lui d'exister quelque chose que je vous recommande à 200% au niveau de votre peau aussi vous pouvez en mettre un petit peu ça va vous aider moi je trouve que ça m'a aidé juste à enlever tout ce qui était bizarre ça garde aussi beaucoup plus l'hydratation ça le scelle vous pouvez aussi bénisamment le mettre au niveau de tout ce qui est capillaire ça s'entend tout ce qui est poil et capillaire right on s'entend on sait lui d'exister est vraiment réputé pour aider avec tout ce qui est croissance des cheveux donc je vais pas m'attarder dessus je pense que vous connaissez un peu lui d'exister quand même et le fameux ici bicarbonate de soude que j'adore utiliser au niveau du visage j'essaie de pas trop exagérer je l'utilise comme exfoliation donc moi je le mets un peu sur le visage je le mets sur ma zonté je laisse un petit peu puis après au niveau du nez je frotte ben pas frotte mais je fais des mouvements des petits mouvements circulaires ça enlève tout mais tout mon sébum donc si vous accumulez beaucoup de sébum au niveau de votre nez l'huile l'huile ici là mettez pas d'huile mettez rien ok oubliez ça ça là ça va vous enlever tout le sébum qui est une huile pour protéger votre peau ça va tout vous l'enlever vous n'allez pas avoir de peau nord vous n'allez pas vous tenir là il va être magnifique ok puis si vous avez un beau make-up à faire essayez de faire ça aussi mais attention juste vous donnez le disclaimer si c'est la première fois que vous faites faites pas des mouvements circulaires juste mettez-le laissez-le à jour comme peut-être 15 à 30 secondes enlevez-le puis utilisez de l'eau tiède mais qui se dirige vers le froid parce qu'au début il va vraiment exfolier puis votre peau ne va peut-être pas être habitué à ça donc ça c'est comme le petit disclaimer que je vais vous dire pour pas que vous dites que moi je ne vous ai pas pas parlé à ça il n'y a pas de il n'y a pas de truc scientifique voilà par rapport à ça je ne peux pas vous dire que c'est scientifique c'est sur moi qu'il fait que ça fonctionne puis je l'aime aussi vu que là c'est l'été je ne veux pas puer puis je veux être sûr et certain que tout est vraiment perfect clean j'ai essayé également au niveau de mes aisselles donc parfois c'est sous la douche au niveau des exfoliations sinon même quand je mets mon duo en deux tops je prends un peu je saupoudre je m'assure que c'est good puis je vais ça permet d'éliminer les odeurs écoutez bicarbonate dessus j'ai fait une vidéo dessus donc je ne vais pas la refaire ça c'est sûr et certain mais je voulais vraiment vraiment vous parler de ces articles je pense que j'ai pas dit de ce que j'avais à parler je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous parler donc il y a quand même des flops comme vous avez vu mais il y a quand même des bons produits que j'aime beaucoup donc c'est ce que je voulais vous partager j'espère que vous avez aimé la vidéo surtout n'oubliez pas juste en bas ici en bas de vous abonner et surtout n'oubliez pas le premier truc que je vous donnais au début de la vidéo faites attention à ne pas perdre non seulement le temps et l'argent pour rien vous avez du temps à un moment donné mettez-vous actif puis créez-vous des emphys puis préparez-les soyez prêtes ok soyez prêtes pour cette idée sortez sortez entre amis ou pas whatever sortez faites-vous belle et surtout amusez-vous on va essayer de prendre la vie aussi pas sérieusement parfois il faut s'amuser puis profiter vous avez juste une seule vie vous en avez une seule les filles donc je compte sur vous de vous amuser de vous faire belle de prendre soin de vous également répondre ça puis aidez les gens autour de vous parce que pour l'heure il y a tellement de gens qui se trouvent ça n'a aucun sens ça n'a juste aucun sens donc sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée ou une simple nuit dépendamment de l'heure que vous me regardez actuellement et surtout n'oubliez pas de cliquer ici pour s'abonner nous on va se voir dans une prochaine vidéo bye guys